La quatrième guerre mondiale La quatrième guerre mondiale, c'est un concept qui a été développé par certains auteurs néo-conservateurs américains qui disent qu'après les deux guerres mondiales bien connues, il y a eu une troisième guerre mondiale qui a été la guerre froide, qui a opposé les Etats-Unis à l'Union soviétique. Et nous sommes, selon eux, désormais dans une quatrième guerre mondiale qui oppose non pas tant, ils ne l'avouent pas comme tel, le monde occidental au monde musulman, ça c'est la théorie du choc des civilisations, mais on frôle bien ce concept et qui, selon eux, oppose le nouvel adversaire, c'est l'islamiste radical. Le problème, c'est qu'ils ne se posent pas la question pourquoi une partie des musulmans peuvent devenir radicaux, dans quelles circonstances s'il y a une radicalisation. Et donc, ils voient plutôt les moyens militaires pour lutter contre cela, ils ne voient pas les moyens politiques pour arriver à un accord. Oui, il s'est creusé, on en a eu plusieurs exemples récents. La guerre de Gaza en était un très bon et très malheureux exemple, puisque, notamment, les télévisions européennes occidentales n'ont pas montré les mêmes images que les télévisions du monde musulman. Évidemment, les téléspectateurs des deux mondes n'ont pas vu la même guerre, pourtant c'est bien la même guerre qui a été livrée. On a vu encore, lors de la conférence de Genève dite d'Urban, qu'il y avait de graves divergences d'interprétation et que la recherche d'un accord, d'une position commune a été impossible. Donc, on voit bien, malheureusement, qu'au-delà des protestations verbales, au-delà des volontés affichées de dire qu'il n'y a pas d'opposition, malheureusement, dans les faits, dans le concret et de par les événements géopolitiques, le fossé s'agrandit. L'Europe pourrait, si elle le voulait, jouer un rôle très important. Mais on voit que l'Europe est volontairement impuissante. On a vu, d'ailleurs, lors de la conférence de Genève dite d'Urban, qu'il y avait trois positions européennes. Ceux qui n'ont pas voulu y aller, ceux qui n'ont pas voulu entendre Aminéjad et ceux qui sont restés et ont critiqué le discours d'Amaïdéjad. Pour le conflit israélo-palestinien, on voit bien qu'il y a une plus grande timidité européenne et que l'Europe, qui est le premier partenaire commercial d'Israël et qui est le premier donneur d'aide aux Palestiniens, pourrait, non pas s'il en avait les moyens, s'il en avait la volonté, jouer un rôle plus important. Mais malheureusement, ce qui caractérise l'Europe depuis quelques temps, c'est une impuissance volontaire parce qu'elle est extrêmement divisée, parce que, outre la position spécifique de l'Allemagne, il y a ceux pour qui la relation avec les États-Unis est essentielle et qui donc, du coup, ne veulent pas s'opposer aux États-Unis, y compris sur la question du Proche-Orient. C'est une alliance stratégique et qui, au cours des huit dernières années, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre George Bush et les dirigeants israéliens. On a même vu cet épisode incroyable où Ehud Olmert appelle George Bush, qui est dans un meeting, on lui dit que le président Bush ne peut pas lui parler parce qu'il est en train de faire un discours et Olmert tempête un peu et Bush doit interrompre son discours pour discuter avec Olmert qui voulait lui faire changer le vote des États-Unis au Conseil de sécurité. Donc on voit que dans cette relation-là, qui avait le dessus, c'était bien Israël et non pas les États-Unis. Mais au cours de l'histoire, on a eu d'autres épisodes où les États-Unis ont su obtenir d'Israël des concessions, y compris sur le conflit du Proche-Orient. Donc on peut penser que la période qui vient de se terminer avec Bush était une période particulière de l'histoire et qu'il y aura une relation peut-être plus normale entre les États-Unis et Israël, moins déséquilibrée, même si de toute façon les États-Unis pencheront toujours pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, plus du côté d'Israël que des pays arabes. Alors, pour l'instant, il est difficile de distinguer quelle sera sa politique parce qu'il n'a pas pris de position claire. Il essaye de ménager Israël, mais en même temps, il a pris quelques décisions qui ne sont pas unilatéralement en faveur d'Israël. Je pense par exemple à l'administration de l'envoyé spécial, le son spécial, Georges Mitchell, qui avait très bien, il y a maintenant 8 ans, dit que l'intifada n'avait pas été provoquée par Arafat, mais que les Israéliens avaient leur part de responsabilité. Et donc, Georges Mitchell n'est pas quelqu'un qui puisse être considéré comme étant dépendant d'Israël. Mais en même temps, il y a le président, il y a également le Congrès américain, qui est beaucoup plus dédié à Israël. On a vu que Barack Obama a choisi de prendre une politique d'ouverture et de dialogue avec l'Iran contre la vie d'Israël. Donc, il est encore trop tôt, mais on peut penser quand même qu'il sera plus pressant, et que notamment, peut-être, finalement, le fait d'avoir un gouvernement aussi à droite aidera Obama à se détacher de ce gouvernement. On est à la croisée des chemins depuis déjà assez longtemps, mais les choses s'enveniment. Le conflit israélo-palestinien, bien sûr, n'est pas le conflit le plus meurtrier de ceux que l'on connaisse. Il y en a qui sont beaucoup plus slanglants et beaucoup plus barbares, beaucoup plus violents. Mais il est vraiment essentiel dans les relations entre le monde occidental et le monde musulman. Et même si Huntington, dans son livre « Sur le choc des civilisations, n'en parle pas », c'est bien ce conflit israélo-palestinien qui est au cœur. Parce qu'on reproche au monde occidental des doubles standards, de demander l'application du droit et de ne pas le respecter soi-même, de demander l'application de principes universels et de ne pas les appliquer au conflit israélo-palestinien. Donc, il faut vraiment que la paix survienne pour des questions morales, évidemment, mais également dans l'intérêt stratégique de chacun si l'on ne veut pas être entraîné, y compris contre notre gré, dans une catastrophe stratégique. Le maintien de ce conflit est un cadeau au terrorisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada